Salut salut les amis, c'est Imena. Comme beaucoup de possesseurs d'appareils Apple, iPhone, iPad ou autres, il peut arriver que lorsque vous avez un nouvel appareil Apple, j'entends par là un appareil d'occasion, que vous l'ayez acheté ou quand vous voulez donner ou céder, eh bien cet appareil peut être bloqué iCloud. C'est ce qu'on appelle aussi le verrouillage d'activation iCloud. Alors j'en ai fait deux vidéos sur la chaîne, deux vidéos dédiées, une pour le côté vendeur qui aurait oublié de désactiver ce verrouillage et une autre pour l'acheteur pour lui expliquer ce qu'il peut faire dans ces cas là. Ce sont donc des vidéos tuto et bien sûr je vous mets les liens de ces deux vidéos dans la description et vous verrez qu'il y aura beaucoup de liens dans la description dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir un peu plus en détail ce qu'est le verrouillage d'activation iCloud et aussi ce qu'Apple a mis en place récemment à l'heure où je tourne ou même je diffuse cette vidéo. Tout ça pour vous aider à désactiver ce verrouillage. Attention toutefois cette vidéo n'est pas un tuto et je suis pas là pour aider encore une fois les voleurs à déverrouiller des appareils iCloud parce qu'à mon avis ça va être quasiment impossible. Mais allez je vous explique tout ça après le petit générique c'est parti. Donc si vous n'avez jamais entendu parler du verrouillage d'activation iCloud, voici donc un petit rappel de son utilisation. Le verrouillage d'activation est bien sûr inclus dans la fonctionnalité localisée. Donc localiser mon iPhone, mon iPad, etc, etc. Cette fonction est conçue pour empêcher quiconque d'utiliser votre appareil. iPhone, iPad, iPod touch, etc. Et surtout en cas de perte ou de vol. Le verrouillage d'activation iCloud s'active automatiquement lorsque vous activez la fonction localisée. Et cette fonction est en général activée d'office quand on allume un iPhone. Peut-être même que vous n'avez pas vu mais par défaut vous l'avez activée sans faire exprès. Puisqu'en général quand on allume un iPhone, on dit oui à tout et donc on l'active. Vous l'aurez donc compris, le verrouillage d'activation iCloud aide à protéger les appareils au cas où ils tombent entre de mauvaises mains. Ça peut aussi améliorer vos chances de récupérer un appareil. Surtout en cas de vol. Cela signifie aussi que si quelqu'un efface votre appareil sans qu'au préalable la fonction verrouillage d'activation iCloud ait été désactivée, ce verrouillage continuera à empêcher quiconque de réactiver votre appareil sans votre permission. Il sert aussi à Apple à diminuer le nombre de vols de leurs appareils. Surtout auprès des voleurs avertis puisque malgré tout il y a quand même des voleurs qui réfléchissent pas à tout ça, qui volent des iPhone et qui voient qu'ils peuvent rien faire avec, qu'ils revendent et la personne qui l'a acheté et bien elle va se retrouver bloquée, elle pourra rien faire avec cet appareil puisqu'on va lui demander un code qu'il n'a pas. Lorsque cette fonction a été mise en place par Apple, les statistiques ont montré qu'il y avait beaucoup moins de vols des appareils Apple. Alors forcément si vous regardez cette vidéo, c'est aussi que vous voudriez peut-être pouvoir enlever ce verrouillage tout simplement pour pouvoir utiliser votre appareil librement. Et c'est là où il y a deux cas de figure. Soit vous êtes le premier propriétaire de cet appareil et vous connaissez le mot de passe. Ou bien vous connaissez l'ancien propriétaire de cet appareil et vous pensez qu'il pourra vous aider. Dans ce cas là, vous pouvez aller sur le site d'Apple pour débloquer l'appareil sans l'avoir forcément entre les mains. Là aussi, je vous mets le lien de tout ça dans la description. Soit deuxième cas de figure, vous êtes le premier propriétaire de cet appareil mais vous avez complètement oublié le mot de passe. Et oui, ça peut arriver. Dans ce cas là, vous pouvez désactiver le verrouillage d'activation iCloud en vous connectant à votre compte iCloud ou en réinitialisant votre identifiant Apple via le deuxième lien que je vous mets aussi dans la description. Alors si vous avez acheté un appareil à quelqu'un de malveillant ou que c'est un appareil volé, eh bien vous n'aurez jamais le code pour pouvoir déverrouiller cet appareil. Et dans ces cas là, il y a quelques autres petites solutions, même si on ne peut pas le déverrouiller. Et bien sûr, j'en ai fait des vidéos dédiées et vous verrez ça dans la playlist dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Mais vous pouvez aussi soumettre une demande sans contacter directement l'assistance téléphonique d'Apple pour pouvoir désactiver le verrouillage d'activation sur cet appareil. Bien évidemment, il faudra apporter des preuves de propriété de cet appareil qui incluront le numéro de série de l'appareil, le numéro IMEI ou encore le numéro MEID. Pour connaître ces numéros, Apple a mis en place aussi une page pour vous aider à les trouver. Le lien est bien sûr dans la description, mais attention, en général, si vous n'avez pas accès à l'intérieur de l'appareil, ça va être compliqué d'avoir ces numéros. Si votre demande est acceptée par Apple, les données seront totalement effacées de l'appareil et cela ne fonctionnera pas sur un iPhone ou un iPad qui est en mode perdu. Si vous ne savez pas ce qu'est le mode perdu, là aussi j'en ai fait une vidéo dédiée. C'est un mode qui permet comme ça de faire en sorte que quand votre téléphone est voulu, vous le mettez en mode perdu et personne ne pourra plus rien faire jamais avec votre téléphone tant que ce n'est pas vous qui l'enlevez du mode perdu. Alors pour le moment, ce service de déblocage d'iPhone en ligne n'est disponible qu'aux USA, mais Apple devrait rapidement le déployer un peu partout dans le monde et en France aussi. Apple se réserve d'ailleurs le droit de refuser un déblocage d'appareil sans justification de leur part pour des raisons de sécurité. Si vous avez des problèmes concernant le déverrouillage d'un appareil Apple d'un membre de votre famille ou un de vos amis qui est décédé, là aussi j'en ai fait une vidéo dédiée, on en reparle plus tard. Si cette vidéo n'a pas répondu à vos besoins ou à vos interrogations, j'en ai fait une playlist qui regroupe quelques vidéos sur le même sujet. C'est toutes les vidéos dont je vous ai parlé précédemment. Donc la playlist s'appelle iPhone, iPad, perdu, volé, bloqué iCloud, vente et achat. Et oui, c'est un très très grand nom, mais il résume bien toutes les vidéos qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Le lien est bien sûr dans la description et je vous mets ça aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions concernant le verrouillage d'activation iCloud, je vous invite à appeler le SAV d'Apple. Moi personnellement, à mon petit niveau de YouTuber, ce n'est pas moi qui vais vous débloquer votre iPhone, c'est certain. Évitez aussi les arnaques qui vous demandent de l'argent pour débloquer un appareil. Oui, parce que j'ai vu déjà des vidéos où la personne vous dit d'aller sur un site internet, de rentrer votre carte bleue, de brancher votre téléphone à l'ordi et ça y est, comme par magie, il est déverrouillé. Ça en général, ça ne marche pas du tout et ce n'est pas du tout vérifiable. Je le répète, dans chaque vidéo que je fais sur ce sujet, mais si une grande boîte comme Apple a mis en place des sécurités, c'est bien sûr pour éviter les vols de leurs appareils parce que ça pourrait nuire à l'image de la marque et pour montrer aussi que leurs appareils sont vraiment sécurisés. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a aucune autre solution légale ou illégale de le faire. Évidemment, merci de ne pas mettre d'insultes dans les commentaires. Cela ne sert à rien et de toute façon, elles seront supprimées automatiquement par YouTube. Évitez aussi d'expliquer aux gens qu'il est possible de lever un verrouillage d'activation iCloud sans avoir de titre de vidéo ou de nom de chaîne YouTube qui en parle et qu'on ne puisse pas vérifier facilement si cette vidéo a été faite sans tour de passe-passe. Ne mettez pas aussi de lien vers des vidéos ou vers des chaînes YouTube ou vers des sites internet qui en parlent parce que tous les liens qui seront dans les commentaires seront supprimés automatiquement par YouTube. Ce n'est pas de mon ressort. Voilà, voilà les amis, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à faire remonter la vidéo dans les suggestions YouTube et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour avoir vos retours. Abonnez-vous aussi également à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Honnêtement, si vous n'êtes pas abonné, je ne comprends pas pourquoi parce qu'il y a beaucoup de vidéos sympas sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, 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 là. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. C'est pas mal. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada